Bonjour à toutes et à tous, nous sommes à Priva, à Priva aujourd'hui au lycée professionnel Notre-Dame, en compagnie notamment de M. Bonnet, qui dirigeait un établissement singulier, très dans l'air du temps, je dirais, puisque vous préparez au travail social et à la santé. Alors évidemment, je ne vais pas faire de l'actualité de comptoir, mais je crois que c'est un sujet qui est plutôt récurrent. Et paradoxalement, ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup que ça génère beaucoup de vocation, si j'ai bien retenu ce qu'on s'est dit. Exactement, on vit un paradoxe. C'est-à-dire que depuis 15 ans, on est labellisé lycée des métiers du travail social et de la santé. Et depuis 5 ans, alors même que ces métiers sont sous les feux de l'actualité, puisque c'est ceux qui ont été les soignants, ont été en première ligne face au Covid, alors même qu'on doit relever le grand défi, qui n'est pas un défi sanitaire, qui est un défi démographique, celui de la prise en charge de la dépendance dans les 20 prochaines années, alors qu'il y a donc plein d'emplois, c'est la création de 16 000 emplois d'ici à 2022, rien que pour la région Rhône-Alpes, eh bien on constate qu'au sortir de 3e, les élèves ont de plus en plus de difficultés à se diriger vers ces métiers, vers notamment le bac ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Et ça c'est paradoxal, ça s'explique, ça s'explique parce que les conditions de travail et la difficulté des conditions de travail a été pointée depuis maintenant 5 ans, on voit les tensions dans les urgences, on voit les tensions dans les EHPAD, et on a dû donc nous s'adapter pour justement mieux montrer l'attractivité de ces métiers, et c'est ce à quoi on a œuvré, notamment avec Mme Rogier, Armelle Rogier, qui est directrice déléguée aux formations professionnelles, et nous avons donc commencé la mutation de ce lycée depuis maintenant 2 ans vers la petite enfance, l'animation et les métiers du sport au travers de toute la proximité sport et santé. Ça veut dire que vous avez changé complètement la configuration de l'établissement par rapport à ce qu'il faisait auparavant ? Alors pas du tout, je me suis sans doute mal fait comprendre. Au contraire, notre cœur de métier, c'est bien les métiers de la santé et du travail social, mais justement ce qu'on entend démontrer, c'est que ces métiers-là ne se réduisent pas au seul métier d'aide-soignante, au seul métier d'excuseur de vie, mais qu'on peut croiser sport et santé, on peut croiser l'enjeu justement de la prise en charge de la dépendance et l'animation, on peut croiser toutes sortes de publics, les personnes âgées, les personnes malades, mais également les enfants, et la dimension animation et la dimension socio-éducative avec la dimension santé. Armelle Rogier, ça veut dire quoi concrètement en termes de formation ? Qu'est-ce qui se fait au quotidien ici ? Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'on vient chercher ? On parle d'élèves, ils sont fort nombreux, vous avez combien d'élèves ici ? 240 élèves, sans compter la centaine de personnes que nous avons au centre de formation pour moniteurs éducateurs. 240 élèves, et qu'est-ce que vous leur proposez en fait ? On leur propose des formations professionnelles, du CAP au bac pro, en finissant quand même sur la mention accompagnement et gestion des structures sportives. Donc un CAP, agent technique en milieu familial et collectif, en deux ans, qui prépare des jeunes à des métiers de prise en charge de l'environnement de la personne, à SH dans les hôpitaux et les EHPAD, dans les buanderies, blanchisseries ou encore dans les cuisines collectives. De bac pro, le bac pro accompagnement, soins et services à la personne, où là, les jeunes vont effectivement découvrir tout ce qui est prise en charge de la personne en termes de soins, mais également prise en charge de la personne dans son environnement et aussi dans tout ce qui est accompagnement à la vie sociale et mise en place d'activités d'animation pour que la personne soit bien à la fois dans son environnement, dans son corps et dans son esprit. Alors c'est fou parce qu'en une minute à peu près, vous m'avez cité je ne sais combien de métiers, c'est-à-dire je ne sais combien de possibilités de travailler, le tout très rapidement. Alors je n'ai pas tout retenu parce que c'est un monde que je découvre et que nous faisons découvrir à travers ce podcast. Clairement, quand on rentre ici, en deux ans, on sort avec un travail, enfin un travail, pardon, un métier. C'est le principe de l'enseignement professionnel de toute façon. On sort avec en tout cas des compétences qui permettent de s'insérer directement à la vie professionnelle ou de poursuivre sur d'autres formations, notamment aide-soignant pour le bac pro accompagnement, soins et services à la personne ou encore d'autres formations telles qu'auxiliaires de puériculture ou assistants éducatifs, ex-aide médico-psychologique. D'accord. Vous voyez d'anciens élèves, ils trouvent du travail, il n'y a pas de difficulté pour eux sur le marché de l'emploi après ? C'est très concret, donc forcément ? Visiblement non, parce qu'une des personnes qui travaille avec nous cherche désespérément une auxiliaire de vie à titre privé. Et on a beau, j'ai eu beau faire de la retape auprès de mes anciens élèves et personne, puisque tout le monde travaille. D'accord. Donc, en fait, c'est une voie, M. Bonnet, c'est une voie qui est plutôt intéressante pour ceux qui cherchent du travail et ceux qui cherchent du boulot ? C'est une voie qui garantit l'emploi. Et ça, je pense que peu de directeurs de lycées professionnels peuvent dire ça sans mentir ou sans exagérer. Néanmoins, ce sont des métiers de générosité, ce sont des métiers dans lesquels, effectivement, on est engagé au service des autres et qui s'adressent à des jeunes qui, aux sorties de 3e, ont envie de donner d'eux-mêmes. C'est pour ça que vous parlez de ce paradoxe incroyable, en fait, avec une demande assez forte et finalement, cette question qui consiste à une forme d'attractivité qui est peut-être un peu en retrait ? Alors, elle relève, je pense, d'une méconnaissance, puisque vous l'avez souligné, Armelle Rogier nous a présenté, en fait, une palette de métiers, une activité professionnelle complètement, très variée et très diverse. Alors que quand on pense santé sociale, on pense auxiliaire de vie, aide-soignante. Mais le bac pro SSP, il donne des équivalences avec la formation d'auxiliaire de périculture. Et travaillant auprès des personnes âgées, on est amené à faire bien d'autres activités que les activités strictes de l'aide-soignante. Et c'est ce qu'on essaye de faire et de vivre ici au travers, alors, de nouvelles formations qu'on a mises en place. Le bac pro animation à la rentrée 2020 et la mention complémentaire animation et gestion de projets sportifs dans le secteur sportif aussi à cette rentrée 2020. Mais je crois qu'il y a deux personnes pour nous en parler aujourd'hui. Oui, Séverine Fournet pour le bac pro animation qu'elle met en œuvre à cette rentrée. Allez, on va faire un jeu, Séverine Fournet. Il faut absolument me convaincre de rentrer en bac pro animation. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Qu'est-ce que je vais trouver si je m'inscris ? Eh bien, vous allez trouver une découverte des métiers par l'intermédiaire des stages et des enseignements. Une découverte des techniques diverses et variées pour les animations. Vous allez découvrir diverses structures aussi pour connaître dans quel endroit vous pourriez postuler pour être futur animateur, par exemple. Alors, animateur, ce n'est pas animateur de radio, ce n'est pas animateur de télévision, ce n'est pas animateur de club méditerranée. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot animation ? Alors, vous dites que ce n'est pas pareil, mais un peu quand même, parce que je pense qu'avant de nous recevoir ici, vous avez fait un travail de recherche, enfin, savoir un peu qu'est-ce que l'essai offrait, vous avez eu un prêt-entretien avec M. Bonnet, etc. Donc, du coup, on demande aussi à nos élèves de faire un travail de recherche avant d'animer directement, de s'intéresser à ce que la structure et les valeurs de la structure sont à faire passer auprès des publics. Et puis ensuite, effectivement, il y a l'animation pure et dure. Et puis, il y a aussi un travail d'évaluation, justement, pour remettre en question un petit peu le travail qu'on a fait et pouvoir s'améliorer par la suite. Lorsque vous parlez d'animation et de l'importance de l'animation, qu'est-ce que ça représente, en fait, humainement, ce travail d'animateur pour les populations qui peuvent être des populations fragiles aussi ? Le travail d'animation, pour moi, je pourrais l'associer à tout ce qui est socialisation, citoyenneté, bien-être, donc qui pourrait s'adapter avec les publics avec lesquels les animateurs qui sont formés ici dans ce bac pro. C'est plutôt le public enfance et personne âgée. Donc, du coup, être les citoyens de demain, c'est plutôt intéressant de travailler dans ce sens-là et de donner, d'apporter certaines valeurs, de faire réfléchir sur certaines valeurs. Et après, tout ce qui est bien-être pour la personne âgée, l'accompagner en fin de vie pour être le moins stressée possible, on va dire. C'est la stimuler aussi, peut-être ? Oui, c'est aussi conserver tout ce qu'elle peut avoir, oui, comme compétence. On sait qu'en EHPAD, M. Bonnet, vous ne contredirez pas, on a un vrai challenge à relever. C'est-à-dire que ce n'est pas un endroit où les personnes âgées doivent attendre, c'est un endroit où elles doivent être en vie et il faut les faire travailler, en fait, entre guillemets. Une anecdote, il y a quelques années, je visitais une élève en EHPAD et j'entends un bruit de fête, et c'était la fête des 100 ans d'un résident. Et le résident était arrivé dans l'EHPAD à 65 ans. Il y avait passé 35 ans de sa vie, donc plus que la totalité des personnes qui y travaillaient. Et qu'est-ce qu'on fait pendant 35 ans de sa vie ? On ne peut pas se contenter de regarder les Feux de l'Amour à la télévision. Donc, le travail d'animation, le travail qui consiste non pas à rajouter des années à la vie, mais à rajouter de la vie dans ces années, il est au cœur du métier auquel forme Séverine Fournay. Alors, ces métiers, on le voit, ils ont une importance. Ils ont une importance pour ceux qui vont recevoir ce que vous allez donner quand vous devenez un professionnel. Ils ont de l'importance aussi pour ceux qui se lancent dans ces métiers-là. Et vous avez évoqué tout à l'heure quelque chose d'important. Vous avez parlé du sport. Alors, le sport est souvent vécu comme quelque chose du type loisir, festif ou compétition. On va ramener la médaille, on est content, on vit les Jeux Olympiques. Mais pas que. Mais pas que. C'est des emplois. C'est un vrai job. Et je crois que vous avez une grosse nouveauté sur ce plan-là. On a une grosse nouveauté. Donc, Carnot Nouvelle, professeur d'EPS, d'éducation physique et sportive, va vous présenter. Grosse nouveauté, c'est la mention complémentaire, animation et gestion de projet dans le secteur sportif. Alors, c'est une formation qui, d'une part, comme vous l'avez dit, répond à des besoins, puisque les métiers du sport sont en plein développement, notamment d'ici à 2024, avec la création, avec les JO de Paris. Et puis également, cette mention complémentaire, elle s'inscrit complètement dans la logique qu'a décrite Séverine Fournay de démarche d'animation. Et elle permet également de faire en sorte que le sport se révèle dans ses deux dimensions, celles d'outils pour le développement de la santé et de vecteurs d'inclusion sociale. Donc, c'est ce dont m'a convaincu, d'ailleurs, Carnot Nouvelle. Alors, vous l'avez convaincu, Carnot Nouvelle, ça veut dire que c'est vous qui avez vendu le truc ? Comment ça s'est passé ? Vous avez expliqué à M. Bonnet que c'était important, il le savait déjà. Et qu'est-ce que vous faites au quotidien, finalement ? Alors, pour revenir sur la genèse de cette formation, je veux quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est M. Bonnet qui m'a informé de l'existence de cette formation et qui, lui, m'a convaincu de la développer et de la mener avec une équipe fort développée. Je suis effectivement le coordonnateur, mais je ne suis pas seul à la mener. Donc, qu'est-ce qu'on y fait ? On forme de futurs gestionnaires de projets dans le secteur sportif. Et la terminologie gestion de projets a toute son importance, puisqu'on forme des jeunes qui ont une compétence sportive aguerrie, et dans leurs pratiques personnelles et dans leur capacité d'animation, mais aussi une vraie compétence d'économie, de gestion, de connaissances juridiques liées aux structures et au public avec lesquelles on va pouvoir travailler pour que ces jeunes puissent être employables dans tout un tas de structures différentes. Et là, je rejoins M. Bonnet sur le fait qu'on a un bassin d'emploi nouveau. Cette mençon complémentaire chasse sur des terres qui, jusqu'à maintenant, étaient réservées aux bénévoles. On a une professionnalisation des gens qui travaillent dans les clubs, dans les associations, dans les coïtés territoriales, qui, aujourd'hui, peuvent mener des projets et peuvent soit s'insérer directement dans la vie professionnelle, soit pour suivre leurs études, pour avoir la qualification complémentaire d'éducateur sportif. Ici, je vous parle des brevets professionnels d'éducateur sportif, où les étudiants se spécialiseront. Mais la mençon complémentaire garde une polyvalence d'activités et une polyvalence de structures. C'est-à-dire que vous donnez la possibilité à des jeunes de faire, parce que ça, ça m'a vraiment interpellé, de faire de quelque chose qui n'était finalement pas un loisir, mais un truc qu'on faisait en associatif. Vous leur dites, mais attendez, vous pouvez être des pros, vous pouvez en vivre. C'est ça ? C'est complètement ça. Et puis là, vous prêchez un convaincu, parce que c'est une histoire de mon cursus à moi aussi. J'ai fait de ma passion mon métier. Mais effectivement, là, les jeunes qui ont une pratique physique aguerrie, liée au plaisir, aujourd'hui, on leur dit, l'année prochaine, tu peux en vivre. Tu peux en vivre pour l'instant à travers le montage de projets, dans différentes structures et différentes activités, et peut-être à travers une spécialisation, si les études se poursuivent après la mention complémentaire. Alors, on voit bien ce que dit Mme Rougier, ce que dit Mme Fournet, ce que vous dites. Il y a chez vous quelque chose qui est néant, c'est votre ADN, c'est la professionnalisation. C'est-à-dire qu'on sort de là en étant un professionnel. Et moi, je vais revenir avec vous sur la gestion de projet. Il faut expliquer ce que c'est que la gestion de projet, M. Bonnet, parce que la gestion de projet, on pense que c'est peut-être un truc assez simple, un espèce de petit bout d'excel, mais c'est plus compliqué que ça, je pense. Alors, la gestion de projet, avant de parler de gestion, je vais parler de projet. Se mettre en projet pour un directeur de lycée, c'est quelque chose d'important, parce que notre travail, c'est quand même de mettre en route ou de remettre en route parfois les jeunes qui viennent nous trouver. Et on parle aujourd'hui de cette nouvelle formation, de la mention complémentaire. Dans l'équipe d'Arnaud Nouvelle, dans la mention complémentaire, il y a également Mario Cuscusa. Mario Cuscusa est éducateur au lycée professionnel. Et dans son travail d'éducateur, dans son travail également, dans son métier d'entraîneur, il porte ses valeurs du sport et il porte ses valeurs du sport éducation. Et depuis plusieurs années, il fait vivre ses projets auprès d'élèves bien particuliers, des élèves de troisième prépa métier, qui, en rupture avec le collège, viennent prendre un nouveau départ au lycée professionnel et prendre un nouveau départ notamment grâce au projet de Mario Cuscusa. Alors Mario Cuscusa, on vous connaît un peu, même moi qui pourtant, je l'avoue, je le confesse à mes amis ardichois, je ne vis pas en Ardèche et pourtant j'ai entendu parler de ce que vous faites côté handball et côté karting, si mes souvenirs sont bons. Donc ça veut dire que vous avez quand même l'habitude de gérer ce genre de projet et surtout d'organiser, donc sportif accompli j'imagine. Qu'est-ce que vous apportez à travers cette mission aujourd'hui à ceux qui viennent chercher un diplôme ou chercher une qualification ? Ce que je cherche à leur apporter déjà pour ces troisième prépa métier, puisque c'est la genèse de la mention complémentaire par quand même de la troisième, c'est aujourd'hui leur donner un petit peu confiance. Ce sont des élèves que quand ils arrivent sur le lycée professionnel, à la sortie de la quatrième, se disent « je vais en lycée pro, je suis un échec scolaire, je suis marqué par l'échec scolaire, je me sens dévalorisé, je ne vais pas sur la voie générale comme mes camarades » et quelque part ils sont très affectés. Donc aujourd'hui au travers de ces projets sportifs, c'est leur redonner un petit peu de la confiance, leur dire que ce n'est pas parce qu'on passe par une voie professionnelle qu'on est déjà en échec dans la vie. Et les projets que nous montons depuis 2016, alors la genèse est bien plus vieille, parce qu'avec Mme Roger on avait déjà travaillé sur le championnat de France en 10 fauteuils, on avait encadré nos élèves, on avait encadré les élèves sanitaires, il y a une dizaine d'années on avait encadré le championnat de France à Vauvier, et puis ensuite les championnats de France en partenariat avec le DOS de la Drôme, on avait encadré le championnat de France de natation, on dit sport. Donc vous voyez que le sport, le social et la santé sont vraiment liés chez nous, c'est vraiment transversal. Aujourd'hui les projets que je propose au 3ème c'est tout d'abord quelque chose qui est unique en France, c'est une section karting qui est ouverte à 18 élèves, qui se fait sur le circuit de la NAS tous les mardis après-midi. Cette section karting, mon but ce n'est pas d'en faire plus tard un Jules Gounon, un Kevin Estre, un Lewis Hamilton, mon but c'est qu'ils retrouvent du plaisir, qu'il y ait une séance de rupture scolaire, parce qu'ils ont besoin, ils ne sont pas scolaires, toute une journée pour eux c'est long, c'est compliqué, et au travers de cette formation, de cette section karting, on leur apprend le pilotage, l'initiation à la conduite, le code de la route, le civisme au volant, un petit peu de mécanique pour ceux qui le souhaitent, et vraiment c'est quelque chose qui est très très enrichissant pour eux, et pour nous aussi éducateurs, parce qu'on voit la transformation au fur et à mesure qu'on avance dans les séances. Ça c'est pour ceux qui sont dans la section, dans la classe karting, où on a une classe complète maintenant depuis deux ans, en partenariat avec le karting Voulten, dont je suis le président fondateur, et je les en remercie parce que mes copains m'aident là-dessus, et en partenariat aussi avec beaucoup d'entreprises du bassin privadois, qui nous aident financièrement pour que cette section existe. Ensuite, avec mon ami Arnaud Nouvel, et François Jarnias à CPE, depuis 2016, nous faisons visiter à une quinzaine d'élèves chaque année, nous partons sur 8 à 11 jours, visiter une région de France à vélo. Trois fois nous avons fait la Via Rona, deux fois nous sommes partis de Genève jusqu'au Pousin, et avec des différentes promotions, et la dernière promotion qui est partie avant la Covid a fait de Priva jusqu'à 7. Et le projet de l'année dernière, qui est reporté à cette année, si nous pouvons le faire bien entendu, c'est le tour de Bourgogne, 700 kilomètres, où là il y a 15 élèves qui vont partir, on leur demande de l'engagement, de la solidarité, la vie en communauté, avoir donc, on va dire, une pédagogie avec eux autre que ce qu'on voit tous les jours ici, qui nous voient d'une façon différente, et nous aussi on est un peu hors cadre, tout à fait. Mais au travers de ça, il y a quand même quelque chose de pédagogique et d'éducatif, c'est qu'on leur fait visiter la France, les professeurs travaillent sur les énergies renouvelables, ils travaillent sur le patrimoine, et en plus, il y a quelques... Pour certains, moi j'ai une anecdote, Arnaud est là, il y a deux ans, il est arrivé à 7, il y avait un élève de 15 ans, il n'avait jamais vu la mer. Ah oui, mais en fait, ce qui m'intéresse, dans ce que vous dites tous les cinq, et s'il y a quelque chose qui doit me rester, et qui doit rester à nos auditeurs, c'est ça, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est l'espoir. C'est-à-dire que, je crois, mais M. Bonnet, arrêtez-moi si je me trompe, que finalement, vous vous adressez à un public qui peut-être vient ici parce qu'il n'a pas pu aller ailleurs, ou pas voulu aller ailleurs, et qui finalement se rend compte qu'il y a plus qu'un avenir, il y a presque une ambition à avoir, finalement. Alors, l'éducation, c'est la passion d'espérer, justement. Éduquer, c'est ça. C'est redonner espoir, c'est redonner, en fait, confiance. C'est un pacte de confiance, l'éducation. Un pacte de confiance dans l'avenir, dans ses capacités, dans son potentiel. Et le sport fonctionne bien, justement, comme levier pour arriver à se projeter et se dépasser. Et venir ici, venir au lycée des métiers du travail social et de la santé, c'est aussi s'engager dans des métiers de la générosité. Et quand bien même on n'irait pas ensuite dans ces métiers-là, les deux années de CAP ou les trois années de bac pro qu'on aura fait ici, nous aurons amenés dans des actions extrêmement valorisantes, de contact avec les autres, de prise en charge des autres et dans une démarche, finalement, qui est très formatrice. Merci à tous. On a compris que l'avenir se jouait ici pour tous ceux qui ont envie de choisir la générosité. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501